... Bonjour Monsieur le bonsoir, je suis ravie de vous accueillir. Je me suis ravie de vous accueillir. J'organise le festival aussi. Bonjour Jocelyne. Comment ça va Eric ? Et vous-même ? Oui ça va. Ça se passe bien, vous êtes contente ? Tout est beau, comme toujours. C'est très beau. Ah ben c'est génial. Voilà. Donc je vais vous confier à ma collaboratrice, Julia. Julia ! Julia, enchantée. Bienvenue au Cinéma Les Deux. Merci. Bonjour Lucille, vous allez bien ? Allez, suivez. Oui, c'est bon. Merci. 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 Vous allez bien ? Bonsoir. Bonjour. 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 Une envie, si vous voulez, je réponds à votre question. Après l'ours, je savais que j'allais avoir envie de faire quelque chose de plus humain, j'ai envie de dire. J'ai choisi de faire un film qui s'appelait « L'amant » parce que j'avais envie d'essayer de m'intégrer aux émotions d'une femme, parce que j'avais passé quand même trois ans à imaginer que j'étais un ourson. Vous me direz, mais c'est ça mon métier. Avant, quand je fais un film comme « L'amant de la Rose », je suis un moine médiéval. Et là, pour Notre-Dame, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai entendu, parce que je n'étais pas dans un endroit où il y avait la télé quand la tragédie s'est passée, mais quand j'ai entendu le dérouler à la radio, j'ai pensé qu'il y avait 10 000 cinéastes dans le monde qui allaient vouloir parler de cet événement parce que c'est un scénario, ce qui s'est passé. C'est le scénario quasiment rêvé pour un suspense. Parce que vous avez une sable internationale immensément connue, très belle, qui est en train de mourir. Vous avez un ennemi formidable qui est charismatique, qui est merveilleux, qui est chaud, qui nous éclaire et qui nous détruit, le feu. Donc c'est ce que Hitchcock appelle « The Villain ». Ben oui, c'est le méchant typique. Et puis vous avez les bons docteurs qui essayent d'accourir pour sauver la star malade et qui ne peuvent pas accéder. Donc si vous voulez, vous avez un scénario de suspense immédiatement. Mais bizarrement, les gens ont pensé faire des documentaires et pas de se mettre du côté de ceux qui souffrent, de ceux qui se battent, de ceux qui ont peur. Et dès que j'ai reçu la documentation, je ne sais pas.